Musique Très heureux mesdames et messieurs de vous retrouver encore sur Gercineuse, en tout cas Sengoma Kassi Ndegena Wouti Koloba Awa Motenabino Nyon sont des partout en République démocratique du Congo et aussi dans la diaspora du Sika Bolanda Kabiso, nous sommes là pour vous informer, vous informer c'est notre devoir et aussi nous allons parler de la République démocratique du Congo notre très cher est beau au pays, donc Motenab, plus de 5000 abonnés il y a du Arsunews, là où vous êtes en tout cas de Pessi Bino Mbote, vous continuez toujours soutenir, vous partagez bah il y a un abisson, vous partagez bah il mange, il y a un abisson vous likez, mais aussi laissez vos commentaires à partir, il y a du Sika vos amis, vraiment vous s'est retrouvé mesdames et messieurs moi, on s'est le mot bout de la presse merci aussi une équipe technique mon bimba y a merci nous, à ce moment ici, bah ça vraiment l'actualité en temps réel nous allons commencer à l'Est de la République la guerre de l'Est nous étions à Zanzibar avec le Rwanda à chaque fois s'il faut parler de la guerre c'est le Rwanda qui arrive et pourquoi aujourd'hui le Rwanda est venu bah pour le balangage donc, vous allez découvrir ça dans notre émission le retour il y a passé après 10 ans il y a exil en Afrique du Sud il y a mais quand il concerne la courte d'Etat n'importe il y a Joseph Kabila quelqu'un qui a touché à la sûreté de l'Etat il y a au bimisa en prison et aujourd'hui il rentre c'est un monsieur suspect pourquoi je dis cela je vais vous expliquer dans notre émission la cour militaire de Kinshasa incompétent il y a au JG Salomon Kalunda Eskade il dit au Yuleno Azali sénataire après liberté provisoire l'impunité c'est ce qui tue notre justice la guerre dans l'UDPS en tout cas ce qui se passe dans l'UDPS entre les deux temps et l'UDPS au JG Kabouya parce que c'est le menu de la RDC pour le moment c'est M. Paul D'Agame son pays le Rwanda qui nous agresse qui ne profite pas à la répéte démocratique du Congo nous allons vraiment émettre notre opinion la page noire la mort de Boudou le procureur général en tout cas le ministre de la justice et aussi les ministères intérieures la autorité vous devez protéger vous devez sécuriser nos procureurs parce que eux ils allaient vraiment toute une connaissance toute une bibliothèque qui se brûle comme ça il est parti derrière lui toute une famille en tout cas toutes nos condoléances à la famille éprouvée des messieurs Baudou à servir en république à enseigner à l'université sur le plan juridique et d'autres compatriotes dans notre pays mesdames et messieurs nous sommes allés à Zanzibar place donc on s'est retrouvés avec le Rwanda dans cette agression soutenir le Rwanda d'une autre manière soutenir d'autres pays d'autres puissances on se retrouve là-bas on se retrouve là-bas dans cette agression dans cette agression dans cette agression il y a le Rwanda Mme Bintou Keïta Mme Bintou Keïta nous tous ensemble avec la communauté internationale nous avons constaté que l'ONU a échoué dans sa mission ici en République démocratique du Congo qui était la MONISCO mission des Nations Unies au Congo cette mission a échoué de la MONIC à la MONISCO avec beaucoup de milliards de pensées l'effectif miscule plus de 20 ans vous avez échoué c'est pourquoi on préfère vous dégager d'un autre pays vous devez partir et on va s'occuper de la sécurité d'un autre pays parce que ça fait partie parmi les questions de la souveraineté cette souveraineté qui n'est pas à négocier vous êtes venu et tant que communauté internationale on vous a laissé le temps pendant 20 ans Mme Bintou Keïta vous avez échoué et il n'est plus question de se mêler il n'est plus question de se mêler des affaires politiques de la République démocratique du Congo ce n'est pas vous la représentante du secrétaire général et de l'ONU qui avait déclaré forfait à l'époque pour nous dire que l'ONU était capable d'attaquer le M23 parce qu'ils ont des armes sophistiquées Mme Bintou Keïta je préfère m'adresser à vous en particulier parce que vous vous avez exagéré vous avez trop poussé le bouton quand vous allez parler de la politique la politique est une question nationale il va parler de la politique de ton pays parle de la politique de l'ONU comment résoudre les questions humanitaires l'ONU devrait appliquer quelle politique et nous les Congolés aujourd'hui on se pose des questions à quoi bon d'être dans cette organisation c'était quoi l'importance d'aller signer le statut de Rome parce qu'on ne se retrouve pas on ne se retrouve pas Mme Bintou Keïta nous les Congolés on se pose des questions il faut réformer l'ONU comme on l'avait fait après la deuxième guerre mondiale avec la société des nations pour ça on peut continuer comme ça on peut continuer comme ça de cette manière vous êtes dans notre pays ça fait plus de 20 ans l'ONU nous ferme sur le mari et vous partez comme ça et j'ai vu même des décorations des casques bleus chinois non mais c'est de la c'est de la fausseté vous êtes à l'effort madame comment vous nous laissez en guerre et vous êtes en train de décorer vos militaires et l'ONU a échoué on a tiré la conclusion après 20 ans depuis l'Iria Moussoui en passant part à l'Andos l'ONU ne fait absolument rien il y a longtemps c'est depuis Boutros Boutros Gali en passant part les Ghanéens aussi à l'Anne à la tête de l'ONU Ban Ki-moon à la tête de l'ONU et aujourd'hui nous avons un secrétaire général qui ne s'est pas compte de ce qui se passe dans d'autres pays qui sont marbres dans cette communauté on en a marre de vous et madame tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas parler d'une négociation politique parce que tous ceux que vous considérez comme des politiques sont des terroristes sont des terroristes qui nous attaquent qui tuent qui violent les femmes comme vous madame Bintu Keïta donc il est hors des questions de semener des questions politiques de la RDC laissez-nous traiter nos questions politiques quand il y a guerre vous nous appelez aux négociations politiques quand il y a guerre vous nous appelez à une négociation politique pourquoi ? parce que vous êtes derrière ces gens qui nous agressent parce que vous êtes qu'en plus on va vous considérer comme aussi des terroristes sous une autre réforme madame Bintu Keïta je parle avec mon coeur le mien a échoué le mien a échoué c'est pourquoi j'appelle tout le monde au devoir patriotique de considérer ce qui se passe à l'est de la république comme une menace d'abord pour nous les Congolais et pour les Africains parce que vous avez des intérêts ici vous êtes Africains ce n'est pas pour rien on a enlevé quelqu'un de notre nationalité qui n'est pas africaine dans ce pays pour vous placer à la tête de cette mission c'est pour lui que les Africains doivent ségerer et vous devez comprendre le temps passé nous sommes au 21ème siècle ce sont les Africains qui souffrent qui continuent à souffrir et la RDC compte 64 ans de dépendance on n'aime pas nous lâcher par des puissances on n'aime pas nous lâcher vous êtes consciente madame Bintu Keïta il est hors des questions je dis bien il est hors des questions madame de parler des négociations politiques moi personnellement je suis estomaqué je suis équéreux de vous entendre parler des questions politiques de notre pays vous n'êtes pas là pour gérer des questions politiques occupez-vous de la diplomatie occupez-vous de la sécurité dans des zones de conflits c'est la mission des Nations Unies au Congo mission de paix et on n'a plus la peur c'est la république l'agresseur l'agresseur est un terroriste madame Bintu Keïta il faut arrêter de parler des questions politiques ça c'est une agression et il faut nous parler d'une négociation politique on ne peut pas négocier avec un terroriste c'est pourquoi j'ai toujours fait le soutien les présents de la république de rester ferme sur cette question rester ferme et rester dans l'opinia traité rester dans l'opinia traité comme Etienne Tshiseké de Ouagoumba rester dans l'opinia traité comme Joseph Mobutu qui dit s'il faut signer des accords avec le diable pour retrouver la paix dans ce pays nous allons le faire Blasem Mobutu à l'époque nous allons le faire pour retrouver la paix et on ne peut pas négocier ça ne se négocie pas ce sont des agresseurs et la république doit quoi à monsieur Korné Nanga Mouélingoma Mouira et le enrhumagie on se pose des questions comme ça madame Bintu Keïta je sais très bien que vous allez me suivre et tout le monde le sait l'ONU a échoué l'ONU a échoué l'ONU a échoué c'est pas seulement ici dans plusieurs pays l'ONU a échoué regardez ce qui s'est passé en sur rue regardez la guerre d'un sur rue l'ONU n'intervient pas et ça fait des années regardez ce qui s'est passé au Soudan l'ONU n'est fait absolument rien l'ONU n'est fait absolument rien c'est que c'est passé au Soudan les gens mèrent chaque jour qu'elle fait la communauté internationale et surtout en sur rue et surtout en sur rue précisément à la cité des palmures il y a des bombardements en masse il y a des bombardements en masse mais il n'y a pas absolument rien et la situation n'est l'est aujourd'hui félicitations à Vital Kameré pour la première fois qu'il est au perchoir de l'Assemblée Nationale félicitations monsieur Vital Kameré il faut le rappeler à la communauté internationale il faut le rappeler à la communauté internationale ça c'est une génocide oubliée ce qui se passe à l'Est c'est la République donc madame Bitu Keïta ne nous invite pas à négocier avec l'Inanga c'est purement impossible pour nous ces gens sont des terroristes sont des agresseurs de la République démocratique du Congo aujourd'hui moi je confirme c'est que notre confrère Charles Oudana avait publié dans son livre pour Durkye ce qui se passe au Congo c'est des nomertars c'est un complot avec la communauté internationale et tous ces pays l'agresseurs ces grands pays continents et ils se posent la question pour dire la France est responsable moi je dis oui la France est responsable parce que la France fait partie aussi de la communauté internationale et cette communauté internationale il ne fait absolument rien aujourd'hui pour la République démocratique du Congo le Congo appartient au Congolais madame Bitu Keïta le Congo appartient au Congolais mesdames et messieurs je pense très bien que je pense très bien qui sont victimes à Makambebele le léto la la ton à Mouka le pasteur Moukoumoubila rentre dans ce pays il y a quelques mois j'ai suivi ces messieurs soi-disant pasteurs parce que Tomounakawa à l'époque a tenté qu'au renverser le pouvoir à Joseph Kabila c'est déjà une violation il y a constitution il y a Moukanamissou le pouvoir établi nous sommes allés aux élections malgré Kabila ce qu'il y a qui a à l'élection de sa manière avec les Moukoumou dans l'époque on l'a vu ici monter un coup d'état contre Joseph Kabila pas seulement Joseph Kabila comme individu mais aux institutions de la République parce que Batumoussou Bakaméramène à l'époque des journalistes ce monsieur était en Afrique du Sud son boulot était quoi il collaborait avec monsieur Vincent Garreka l'ambassadeur rwandais à l'époque Azalaki de l'autre côté il y a Afrique du Sud là où il travaillait il collaborait avec ce monsieur et je peux vous dire que le Rwanda Bazalaki auteur de cette histoire il y a coup d'état et c'est pourquoi Joseph Kabila dans ses restes il y a il y a il y a il y a le pouvoir parce qu'il soufflait au chaud et au froid en même temps ce monsieur aujourd'hui soit disant pasteur de son église il y a l'église 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 l'église il y a l'église il y a l'église parmi ces milieux je me suis toujours posé des questions pourquoi vous bénéficiez dans la grâce présidentielle et il y a l'église dans le pays il y a l'église il y a le président de la république il y a l'église il y a l'église il y a l'église il y a la prison il y a l'église il y a l'église l'église il y a l'église c'était une faute c'est pourquoi je rentre ici nous demandons toujours au service des renseignements mais ce pour moi il continue toujours à être vraiment suspect et trop dangéré pour la république elle vient ici devant le micro devant le journaliste qu'est-ce qu'il raconte oh non il doit nous démontrer ici et je demande à la justice excellence monsieur constat vous tamba destruire au procureur général à interpeller monsieur monsieur pas seulement de l'instruire mais le procureur doit s'auto séjour pour interpeller ces messieurs a expliqué que Moïse a mis à Banda Kobouma partout. Ce qui est en raison, qu'on interpelle aussi M.Katoum. Comment il peut accuser Moïse et les gens de l'ensemble n'ont dit qu'à France, c'est une révélation grave. Pourquoi Moïse a Banda Kobouma a-t-il? Comment 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 Moïse a Banda Kobouma a-t-il? De quelle manière? A Banda Kobouma a-t-il? A Banda Kobouma a-t-il? A Banda Kobouma a-t-il? Là c'est France-y, quand l'homme a-t-il, on peut sa réponse sur Top Kongo, allez-y vérifier, vous allez voir ce que je vous dis. Et, ce monsieur rentre ici, le Rwanda a vite compliqué, la carte avec Vincent Karega a échoué, Oazra qui espionnait Awa, et recriter aussi d'autres Congolais abrutis, Bakotana Jeya Rwanda, même pour tuiter, même pour nous déstabiliser, déstabiliser, infiltrer nos services de renseignement, il joue encore une deuxième carte, mesdames et messieurs, ça c'est une révélation, Bokamadat et Zalélo, avec ces messieurs de Mokoubila, attention avec ces messieurs, ils rentrent au pays, il faut les surveiller, M. Mokoubila rentre, nous demandons service et renseignement, de les surveiller, et aussi à la justice de Soto-Sesu sur ses acquisitions contre M. Moïse Sinon, nous allons tomber dans l'impunité totale Dans l'impunité totale Là c'est pour entamer notre troisième sujet allez-y comprendre pour entamer notre troisième sujet l'impunité totale dans notre pays mais la justice aidez-nous le peuple congolais aidez le président de la république dans sa vision bien sûr, vous êtes une institution aidez le président de la république dans sa vision l'instauration de l'état des droits l'état des droits la justice pour tous une bonne idée mais aussi l'impunité doit cesser François jusqu'à aujourd'hui à l'étranger Nicolas Casadi vient de partir ici lui qui avait des problèmes avec la justice l'histoire des boucanalons a plus de 200 millions de dollars aujourd'hui libre j'interroge le président de la cour constitutionnelle là je suis toujours dans la justice monsieur vous avez quasi totalement raison de dire que cette justice est malade on ne veut pas de la justice le déploie des mesures on ne veut pas de la justice le déploie des mesures on ne veut pas de cette justice là mais non monsieur vende c'est ce qu'il faut traiter il y a un conseil supérieur dans la magistrature il y a beaucoup de des caïmans il ne se mange pas entre eux corrige les erreurs du passé mais il y a un conseil qui est malade pourquoi cette justice a des poids des mesures on arrête mais on libère mais on libère on libère on arrête on libère on libère on libère on libère on libère on laisse Daniel Safou libre les mêmes propos tenus par on le laisse libre dans le gouvernement au conseil des ministres et on arrête Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre mon lobaya et mon lobaya j'ai dit je vous rappelle aujourd'hui parce que que l'on libère l'amour 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 il y a il y a le côté qui nous nous sont un leadership d'une autre manière dans d'autres mots. Je sais très bien qu'il y a un coût très cher. Parce qu'il a touché même l'institution présente de la République. Il n'y a pas la différence. Le Kaboum fait la prison aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de preuve par rapport au Kaboum al-Baka. Faute de preuve. Mais je sais qu'on a naillé. Mais ce que Moussa dit aujourd'hui, il y a un cadre scientifique. Je tiens à rappeler aux gens de l'Udep parce que la guerre a commencé d'une manière scientifique. Au sein de l'union sacrée, il commence comme ça scientifiquement et vous allez terminer politiquement en 2028. Et je vois déjà l'union sacrée être misé en plusieurs morceaux. et pourquoi cette justice il y a des questions entre Christian Malanga et son fils et Salomon Eskade et ça porté paroles ceux qui n'ont pas ni à temps dans la Tanzanie et ces messieurs qui n'ont pas jugé jusqu'à aujourd'hui C'est limité seulement à la demi-heure puis la demi-heure a fait un communiqué l'armée a présenté devant la population devant ma caméra et c'est fini et c'est fini y a-t-il la différence entre Salomon Escadé et Christian Malama parce que Salomon Escadé selon les informations selon les informations notre possession de collaborer avec le M23 de collaborer avec mon Ibrahim de collaborer avec mon agresseur et c'est pourquoi je suis au pied de l'avion ma service est à renseignement c'est pourquoi je suis au pied de l'avion je me souviens à l'époque quand je me disais aujourd'hui il y a 5 ans le président est à 5 ans je me souviens très bien Salomon Escadé arrêté jugé en chambre en chambre de forêt aujourd'hui monsieur Salomon Escadé a obtenu une liberté provisoire quelque part le président de la république a raison il y a d'autres il y a d'autres histoires il faut connaître le changement il faut restaurer il faut réviser liberté provisoire et comme le roi est la liberté définitive la liberté définitive du tout aujourd'hui et comme le roi est la liberté définitive j'ai vu Joseph Kabil à nommer quelqu'un en liberté provisoire a eu ordonnance quelqu'un qui a des problèmes avec la justice a eu ordonnance à nommer le premier ministre et le juriste ne va pas expliquer Bissot incompatibilité entre acte et chef de l'état ordonnance non poursuite parce que nous avons déjà poursuivi c'est déjà un problème pour expliquer Bissot aujourd'hui il a utilisé ses lieux verts pour se faire élu sénataire dans ce pays et il demande la liberté provisoire il fait semblant qu'il y a de Belgique à Zoni à qui a validé le mandat avec sénataire avant qu'il y a dans le Sénat pour militaire état il y a mais Bissot donc ça vraiment un compétent il y a un sénataire il faut maintenant la pour ce qui pour constitutionnel ce qui cassation ce qui conseil d'état de juge naturel il y a un sénataire l'imbo guillot juridique dans notre pays l'élo bat tu m'akon soukou profite na si ma maram mwana ebi soukina beti kankil politik nan koti nan bouken nan ke batam nan sub milite nan jose makila ki mambo kati l'élo ya jose kou bandek wana bangal toben kakaya so se akenda ati kai bay milite wana akenda mouni foma ke aw wangay soukina nakoyak wasi l'anion soto via akenda 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 nan akenda nam mouni so 500 million yabak kongol 500 du peple ato en tout ka mbora ouyo en tout ka je peux dire kongo en afrique c'est bici kaba battre la record yab detournée mouni zwa 500 million barob zwa akaba million 500 million yab boni sa arroport yandili nan arroport yal luan nan lubumbashi kabila josef akena aburigo tibal josef makena minissa transport kabila yab kabila yimok kosa bi banga yab yab nela misal a kisi yab misal a nye koba en tout ka lesa pas si mab kosa kali banga maket ebima 500 million ebima 500 mille font eza tine lo nan mona kavi nan andre ki mb ta la kati a foto nan yip te paye a 500 million ekenda zwa 500 million paske madame mou yuma a esplika bisote mbong ane bima ekenda nan bon mbong mbou kak zwa 500 million yal arroport 250 pi de 250 million yal bou kanga lozo zwa si kong mbong yu tine la place commerciale yal yal sotu yal yal mbong bima plus de 100 million yal 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 sara la kabine la chef de l'etat a l'epoque madame mbong yal detourne ma wanate nan so rappele nabop padam rappele ma detourne may yal yal kabila ti fin del ane ezaye beli bu nabop detourne bo detourne ti nabado men nabop don mbong wane mbong jose makilana bakabila bakabola mbong don yal jose akenda bongo aki maj jistis jistis ole lolo bakabisa biso so ki mout akib vana la liberté pour biso a a représent biso peple bako kiko kon siv rassus salom eskade laté kiko 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 essai de toucher a la sureté de l'état kiko mbong bila on a regretté tili l nabop un danger pour la république ce messieurs soi disant pasteur de son mbong votre pasteur est un criminel il a assassiné les gens ici ma kiko mbong le panier à la rtnc tanga tanga makila et tanga il y a dix ans il y a dix ans le état mbong s'assumé à l'époque il y a le shima qui nabon asti dioti je me souviens il y a qui nabon le panier à la rtnc il y a le shima et kiko dans la plateau perd son âme mbong shima diagi donc bat on va toucher dans sureté à l'état normalement il faut passer la bolo kolokou la messieurs salome skat so kazalaki monsa kyo bisabiso kazalaki monsa kyo 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 wendakuna c'est une question toko jo toko jo the question over mesdames messieurs je vais terminer mon mission d'aujourd'hui encore la constat amer ce qui se passe à une de pass peu les congolais messieurs tén yongbondo do yongb Je n'ai pas de parti pris dans cette histoire, je vous interpelle tous. Monsieur Eteni La liboumouna yo Osa n'a mbongon abiso ya Coronavirus Ba kangaka yo Awa justice Se kangaka yo Ba boa ka yo Ba bo lakon Koukaka ko justifi A wote Ti yo yo komi matozo Komprendra te O nom de kwa L'impunité Ba erer ya passé Ne kolobisaylo Ba Eteni gongondo Normalement il fallait Apourir Ma prison Mais osse O CG Kabouya Papa Il n'est pas question L'entrer en guerre En conflits Politiques Possède un grand parti Comme l'Udepes Aujourd'hui Yo moutoubapé sa légitimité Soki na madrid Dukouna Yaba grand parti Politique socialiste Bouwe ke Udepes Ejira Yaba grand parti Socialiste Namonde Idepes Asana poste Kouna Soki deser vice-président Soki premier vice-président C'est monsieur Kabouya Que vous voyez Et vous faites Honte D'abord Sur le plan International Place Ma considere Bissot Bien sûr Tout le monde Akan A la ANC Ceux qui moutons Akan Mabe Bade Nonsakaye Tout le monde Akan 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 Grand parti Politique Même Na De l'autre côté Sa république Et vous voyez Très bien C'est maintenant Le président De la république Qu'il faut Azo Gérer Maka Mouya Guerre A chaque fois Chaque semaine Rapport Noustu Azo Pesae En même temps Il est dans son bureau Pour gérer D'autres questions Du pays En même temps Azo Gérer Guerre Yemoko Je vous rappelle Et vous voyez Akan Akan Et vous voyez Mouna Bade 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 Si vous êtes En violation A base Statue Y'a parti Quand même Vous devez Vous réunir Pour dire Que c'est Comme ça Comme ça Que Entamez Une guerre Médiatique Politique Même Tribal Ethnique Manque De Discipline Et Pouille Mouna Très Bien Que Idep C'est A Patrimoine Ne Mouna Patrimoine Mouna Patrimoine Je me Souviens Les Mouna Qui Marche Papa Maman Papa Maman Kongolais Surtout Télé Mato Ké Nanzela Ville Morte Papa Maman Ville Morte Mouna Nanzela Kouki Boucher Yon Souva Banda Koukou Boulate Asse Mouma La Négé Bakim Mou Ba Loubaka Nabat Yon Souva Banda Kouké Misal Té Wana Pe Per Dabi Misil C'était Présent Sous Ké Ké Misal Té Bap Ma Sain Lov Zana Nini A Justification Lettre A Justification Bato Yon Souva Goungi Sapem Misal An A Lepo Ké Ba Sain Lepa Pert Sain Le Plan Économique Banda Kouké Mouma Yon Parti Mouma Pour Le Changement Yon Rappelé Dino Ké Parti Mouna Buzo Mouna E Sa Patrimoine C'est Notre Patrimoine C'est Pas Parce Que Ba Élevé O Secrétaire Général Ou Sain Lepo Mouna C'est La Gouvernement Et Vous Sain Déclaration Et Vous Vous Turez Dessus Verbalement Et C'est Comportément Mais Ça Lepo Fait Une Opposition Lepo 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 Vous Entrez Vier Contre Vous En Même Tant Vous A D'autres Adversaires Dans Votre Cabal De L'Union Sacrée C'est Manifesté C'est Dévalé C'est C'est Comportément Labino Et Malamouté Il y aura Un moment Alide Peste Tout le monde Là On va Vous Fragiliser Et Pour Redynamiser Ces Grands Partis Donc Mesdames Messieurs Je m'arrête Avec Ces Conseils Merci De Votre Fidélité Merci De Votre Attention Et Surtout Le temps Que vous Nous Accordez La Colanda Bissot Et Nous Sommes Là Pour Vous Informer Et Je tiens Toujours A Rappeler A Madame Bitu Keïta Il Est Hors De Question De Parler D'une Négociation Politique Dans Un Pays Démocratique Dans Un Pays Souverain Il Il Hors Travail Pas Dans L'impunité La Justice Pour Tous La Justice Pour Tous Et Pour Tout Le Monde Donc Mesdames Et Messieurs Rétenez Que La République Démocratique Du Congo Reste Et Ressera Toujours Notre Et De Nominataire Comme Merci Aussi A L'équipe Technique Mon Frère Dims Qui Était Derrière La Caméra Et Tout Le Monde Ici Sur Ce Plateau Merci De Nous Assister Cette Chaîne Par Excellence Ders Signeuse L'actualité Intérielle Restez branchés Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage